Bonjour à tous ! Bonjour ! Alors aujourd'hui on vous présente nos favoris du mois de janvier et février, donc début d'année 2015. Voilà. Donc on va commencer par Camille. On commence par moi ? Oui, c'est pas tellement geeky. Alors je commence l'année bien, bien, je veux dire bien, avec mon petit fond de teint Fit Me de Maybelline, parce qu'il faut savoir que pendant les soldes en fait, j'ai découvert dans un magasin Outlet qu'il y avait, le magasin L'Oréal Outlet, donc j'étais au bout de ma vie, évidemment, et donc j'ai pris quelques petits produits, et il y en a qui sont devenus mes chouchous, parce que je les utilise tout le temps, dont le fond de teint Fit Me de Maybelline. Voilà, donc ça se présente sous forme de stick. Comme je sais tout, je l'ai quasiment terminé en vrai, je viens de m'en rendre compte. Donc en fait, il est foncé à l'extérieur et plus clair dedans. Ça se verra pas trop parce que je l'utilise, donc ça recouvre. Et bref, ce fond de teint est super, parce qu'en coup de trois bouts de stick sur la figure, on est à l'huile de faire au doigt, et c'est parti ma chérie, on est mort. Donc voilà, il est super pratique. Je l'ai en teinte 120 Classic Ivory, ou vanille, bon ok. Et je l'ai déjà racheté, parce que c'est hyper pratique, c'est dans un coup de rush, boum boum. C'est fait, il couvre bien mes imperfections. Le seul petit bémol que je lui dirais, c'est que j'ai l'impression qu'il m'assèche un peu la peau. Parce qu'il est vraiment anti-brillance, etc. Donc peut-être plus pour avoir les peaux plus mixtes à grasse, parce que j'ai une peau normale à mixte. Et j'ai l'impression qu'il m'assèche un peu. Ce qui est très étrange, mais ok. Moi ça me plait bien du coup. Ouais, ouais. Bon, bah alors moi, j'ai très peu favoris fond de teint, parce que je suis toujours un petit peu déçue. Mais il y en a un qui revient, vous l'avez déjà vu, donc il n'y a pas de surprise. Mais c'est le fond de teint MAC, Match Master, donc SPF 15, tout ça, tout ça. Foundation. Et je le trouve génial, parce que je l'applique avec un... Je l'applique avec mon Beauty Blender. Et je trouve que c'est super fluide, et surtout, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça fait un effet un peu teint de porcelaine, et j'ai rien à rajouter par-dessus pour cacher. Je trouve qu'il est très, très couvrant. Du coup, il est top. Il est top. Il est top. Et il fait que je brille pas du tout. Et la teinte, c'est 1,5 pour moi. Donc on a l'impression que c'est un peu foncé. Ouais, d'un peu, ça paraît foncé. Ouais, ça paraît foncé. Et en fait, quand on la travaille, ça fait un peu moins foncé. Voilà, ok. Vas-y. Et j'ai passé une commande sur beauté privée, qui faisait comme une vente privée de NYX. Et donc j'ai pris, entre autres, deux petits sticks qui payaient pas de mine au début. j'ai fait, oh bon, bah, essayons. Et, oh mon dieu, ils sont trop bien. Donc c'est des Incredible Waterproof Concealer. Donc, en bref, des sticks concealer. Donc j'en ai pris un vert. Je ne sais pas si on verra bien. Bien. Il est vert clair. C'est fait, c'est pour couvrir, c'est pour contrecarrer les rougeurs. Donc je mets avant mon fond de teint. Après, il y a mes fond de teint. Et après, il y a mes antisterne ou... Antisterne ? Antisterne. Antisterne et correcteur. Donc beige, clair. Et voilà. C'est assez crémeux. Ça travaille très bien. Ce n'est pas du tout asséchant. Je pensais que vu la texture, ça allait être un peu asséchant. Et pas du tout. Ils sont géniaux. Ils m'en restent quand même pas mal. Et pourtant, je l'utilise tous les jours. Donc il y a du stick. Il y a du stick. Et ils sont super. Donc je les aime beaucoup. Voilà. Ok, donc on continue. Alors moi, je me suis fait plaisir. Ça fait un moment que je l'emmène dessus. Camille avait déjà craqué. Ouais, il y a vraiment bien. Ouais. Mais attendre, je n'ai pas encore commencé. Spoile pas. Donc j'ai craqué pour le petit format de la base. Donc c'est Smashbox. Je viens, il est toujours mis du Smartbox. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est Photofinish chez la base en fait. Et... Franchement, j'ai essayé des tonnes et des tonnes de base. Et il n'y a que celle-ci qui me fait... Qui a zéro défaut pour moi. Parce qu'elle est vraiment top. Ça fait un petit peu... Je vais vous montrer. C'est une base en silicone. Ouais. Qui lisse à tout. Voilà, qui est marquée sans huile et tout. Et... Je ne sais pas. Je la trouve très bien à travailler. En plus, en une seconde, c'est bon. Vous pouvez repasser directement votre fond de teint par-dessus. Donc je la trouve lissante. Je la trouve... Comme ça, j'ai mon maquillage qui tient toute la journée. Et matchée avec ça. J'ai un teint. Franchement, je suis contente. Donc voilà, c'était des investissements. Certes, c'est des produits chers. Parce que ça, c'est 10 euros quand même. La petite forme. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai attendu pour l'acheter. Ce n'était pas juste par masochisme. C'est vraiment parce que c'était cher. Pour tester, c'est bien les petits formats. Ouais. Franchement, c'est top. Sephora, ils ont plein de petits formats comme ça qui sont top. Et MAC, c'est 34 euros. Donc ouais. C'est des produits qui sont chers. Mais franchement, qui restent abordables pour les produits chers. C'est pas top. À moi. Donc, en dehors de mon stick Fit Me de Maybelline que j'ai acheté chez L'Oréal Outlet, j'ai aussi craqué pour des mascaras. Dont un que je voulais tester, mais je me suis dit 15 euros pour un mascara L'Oréal. Autant mettre 5 euros de plus et prendre un Lancôme, par exemple. C'est un peu l'idée de base. Et j'avais déjà des mascaras qui me convenaient tout à fait. Sauf que je les ai terminés. Donc, je suis passée au Mega Volume Miss Manga. Donc, il y a beaucoup de parler de lui. Je suis étonnée que tu n'aies pas craqué avant. Bah ouais. Le côté manga, c'était tout moi. Et je n'ai pas craqué avant. Je l'ai testé. Et je sais que moi, je n'ai pas besoin de temps étirer mes cils, longueur, etc. C'est plutôt volume. Et c'est génial. Je me souviens qu'il est génial, génial, génial. Déjà, je suis amoureuse du packaging parce qu'il est brillant en brosse et tout. Et la brosse, c'est... Il ne fait pas de paquet. Je m'attendais à la brosse. Je me disais, oh, ça va faire trop de paquet. Et en fait, il fait trop pas de paquet. Donc, mon dernier favori que j'ai eu dans une box. Alors franchement, je ne pensais pas du tout que ça me plairait. Parce que c'est... Je pense que c'est un produit. C'est une crème hydratante. Voilà. Qui s'appelle Photo Hydraday de Talika. Bon, elle est crème hydratante. Excuse-moi, mais ça ne m'a jamais fait rêver dans une box. Je me suis dit, ça va être encore de la merde. Mais ça, c'est... Voilà. C'est la crème hydratante. Et en fait, elle est juste trop bien. Parce que je mets juste une noisette. Et elle connaît directement la peau. Sans effet gras. Et franchement, les crèmes hydratantes que j'ai, elles ont toujours eu un effet gras. Et c'est difficile d'en trouver qui ne soit pas gras sans acheter du bioderma ou des choses comme ça qui sont plus vraiment faites par les dermatologues pour les peaux grasses. Là, ce n'était pas du tout affiché comme tel pour peau grasse, etc. Et je trouve ça génial. C'est l'adaptation qui s'adapte à votre type de peau. C'est bien, toi. Et du coup, je mets ma crème. Et franchement, top chrono. Même pas une minute après, je peux mettre directement ma Smashbox et un chelé avec le fond de teint. Donc voilà. Donc voilà. Pas marre. Et mon dernier favori à mon tour, c'est... Donc, on est resté... On a vu le fond de teint de MAC, la ligne. Et maintenant, c'est... J'ai acheté récemment le Fix Plus. Parce que j'avoue que ça me faisait de MAC. Ça me faisait de l'œil depuis facilement deux ans, je dois dire. Et je me suis dit, franchement, ça fait cher quand même. Ça fait cher pour de l'eau, en fait. Mais, une fois utilisé, tu te dis, ok, ok, c'est pas de l'eau. Ok, c'est pas de l'eau, c'est pas posé. C'est... C'est... Alors, ils disent, Fix Plus brume fixante et rafraîchissante. Et ils se disent que c'est un hydratant qui rafraîchit, apaisse la peau et fixe le maquillage. Blah, blah, blah. Rafraîchis... Non, parce que j'utilise pas sur toute la figure. J'utilise vraiment par zone, au prix du truc. Tu l'utilises par zone, hein. Tu le mets pas tous les jours sur la face. Mais, vraiment, je... J'humidifie un peu mon parso avec. Je prends mon fard à paupières et... BAH ! Entre le fard à paupières de base et le fard à paupières avec Fix Plus... Ca les fixe plus. Obligé. Obligé, ça... C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Pas du tout. Mais j'ai vraiment plu la différence. Et je suis bien contente de l'avoir acheté. Après deux ans, j'ai craqué mon slip. Et bah voilà, ça y est, ça y est, ça y est, je l'ai. Voilà. Et il fait vraiment son job. Donc, pour des maquillages plus relevés, des trucs de soirée, etc. Le maquillage va tenir plus longtemps. Il va être aussi... Enfin, l'intensité, la pigmentation du fard va être... Développer encore plus et c'est magique. C'est magique, cette revue. Voilà, donc c'était nos favoris du mois de janvier et février. Donc, on espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires sur les produits que vous avez vus ou des produits que vous aimeriez qu'on teste. Et à vous abonner tant qu'à faire. Tant qu'à faire, ouais. Tant qu'à faire, abonnez-vous aussi. Et à bientôt. À bientôt, bye. Bye.